Re-salut à tous, on est de retour sur le plateau de PV Debout, je suis avec Cécile. Bonjour. Cécile qui est venue nous parler d'un truc que nous on aime vachement, qui s'appelle Enfants et Parents Debout. Oui. Bravo. Merci. Alors dis-nous, c'est quoi en fait ? Enfants et Parents Debout, c'est une commission ? Oui, on a créé une commission en fait. On a hésité sur le titre au départ, Crèche Debout, Parents Debout, Enfants Debout, puis Enfants et Parents. Les enfants d'abord évidemment. Les enfants d'abord, oui. Et du coup, alors comment ça s'est organisé ? Je crois que vous avez démarré il y a un jour ou deux ? Alors non, en fait ça fait très très longtemps parce que moi je suis dans le Nuit Debout depuis le 2 ou 3 avril, quelque chose comme ça. D'accord. Et au tout début, je suis intervenue en AG pour dire qu'il faudrait penser aux gens qui comme moi avaient des enfants et que voilà. C'était compliqué du coup pour eux de se rendre disponible forcément le soir ou l'après-midi ? Voilà, tous les gens qui ont des enfants, je sais qu'il y en a plein qui viennent. J'en ai croisé plein du coup depuis. Mais quand on est par exemple le seul parent disponible, c'est très compliqué. Enfin moi je suis venue avec bébé sous toutes les formes, sur le porte-bébé, avec la poussette, je l'ai fait garder aussi. Enfin j'ai tout essayé. Et donc voilà, je suis intervenue en AG pour dire ça. Et je me suis rendue compte que ça n'avait pas trop d'écho. Donc je suis allée voir les féministes. Voilà. Et je me suis dit au bout d'un moment, il faut créer le truc quoi. En fait je crois que nous on en avait entendu parler effectivement il y a plusieurs semaines. Et on s'était dit c'est génial. Mais c'est vrai qu'on perd le fil. Et effectivement... Non mais je sais qu'en fait, et puis le principe d'une vie debout, c'est qui propose fait ? Alors ce qui est compliqué, c'est que moi j'ai eu envie de le faire parce que j'étais déjà dans d'autres commissions. Et que du coup je voulais trouver un moyen de pouvoir plus facilement venir avec mon bébé. Donc je me retrouve dans plusieurs commissions, mais c'est pas grave. Et donc là, on est plusieurs maintenant. Et on a réussi, grâce à l'aide d'Archi Debout, à créer un espace avec une très belle tente. L'espace d'accueil en fait, c'est des espèces de bulles tubulaires qui sont faites par Archidebout, qui sont géniales. Qui sont assez faciles à installer. Ils font des structures, ils réfléchissent à des structures faciles à démonter, légères. Et alors on a juste un souci qui n'est encore pas résolu. C'est quelle bâche on met, parce qu'il faut que ce soit joli, il faut qu'on puisse avoir envie d'y mettre nos enfants. Il faut que ce soit un peu sécurisé tout ça, mais on réfléchit à tout ça. Il faudrait une bâche transparente quand un truc qui laisse passer la lumière. Voilà, mais pas inflammable, enfin ce genre de choses. Et bébé s'énerve, je suis là mon chat. C'est parce qu'en fait il y a son bébé qui est juste là avec nous. Qu'est-ce qui t'arrive mon chat ? Il est malade. Et donc quoi ? Voilà. Et l'idée c'est de faire maintenant, on a décidé qu'on essaierait de faire un accueil. Enfants-parents sur la place. Ça veut dire que les gens avec des enfants peuvent venir vous voir. Et du coup peuvent venir avec leurs enfants pour éventuellement... Voilà, l'idée c'est vraiment que... Il y a plusieurs choses. C'est un, de rendre les enfants visibles. Parce qu'ils sont là, mais disséminés. Et ça contribue, on espère que ça contribuera à changer un peu l'image du mouvement. Parce qu'au bout d'un moment ça va se voir. Mais nous on a interviewé des parents avec des enfants qui avaient plutôt 8-10 ans. Et du coup, tu veux qu'on le rapproche ? Ouais, je crois qu'il va finir sur moi. Allez viens. Allez viens. Hop là. J'attends. Tu peux te mettre à ma place comme ça ? Tu peux t'occuper de lui ? Allez viens, on échange. Ouais. Je vais les joies du direct. Mais oui, mais voilà, c'est là où il participe. Voilà, il veut participer. C'est tout. C'est tout. Donc, ce qu'on disait, oui, de faire un accueil, de rendre visibles les enfants. Voilà. Et du coup, de pouvoir discuter avec d'autres mamans, c'est-à-dire de s'organiser peut-être pour qu'il y en ait une qui garde les enfants des autres ? Alors là, voilà, comme on est en commission, on est déjà un certain nombre de parents. Donc, plus on sera nombreux, plus ce sera facile de faire un accueil permanent. Parce que ça doit être autogéré. Donc, effectivement, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on se fasse un peu confiance. Bien sûr. Et qu'on puisse, voilà, se garder éventuellement les enfants. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idée de promouvoir l'éducation non-violente, de lutter contre l'adultisme qui consiste à croire que les adultes doivent tout décider pour les enfants et que les enfants n'ont pas droit au chapitre parce que ce n'est pas sérieux ce qu'ils proposent. Non, mais en plus, ils peuvent intervenir assez tôt. Enfin, je t'ai dit, on a interviewé un petit Lucas qui avait 9 ans. Oui. Qui a pris la parole à l'AG, je trouvais ça génial. Et du coup, il s'était dressé contre l'argent, par exemple, parce que sa mère l'éduque depuis qu'il est tout petit, effectivement, ça commence hyper tôt. Les conversations, les veilles, de la même façon qu'on leur apprend que les choses se passent comme ça, on peut leur donner des perspectives un peu différentes. Voilà, donc vraiment, c'est et donner leur place aux enfants dans le mouvement et aux parents. Et donc, qu'est-ce que je... On vous dit, j'imagine de temps en temps que c'est hyper violent, ni debout, que ce n'est pas bien de venir avec des enfants. On entend tout ça, mais en fait, il suffit de venir pour se rendre compte que c'est très cool. Donc, il n'y a aucun problème à venir avec son bébé, avec son enfant. Et j'ai oublié, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on a fait un appel à toutes les commissions pour venir nous proposer des animations dans notre espace. D'accord. Et donc, là, on est en train de mettre un programme pour dimanche. Donc, il y aura sûrement Biblio Debout, il y aura des clowns. C'est génial. Il y aura, voilà, Orquestre Debout s'est proposé. Enfin, voilà. Donc, et à terme, dans cet espace, on aura toutes les commissions qui travailleront en convergence des programmations, des luttes, voilà. En fait, en fonction des âges des enfants, plus de leur niveau de compréhension, etc. Voilà. Il faut aussi créer un dialogue, leur demander s'ils en pensent, recueillir les rendre acteurs. Plus ça va grossir, plus on pourra imaginer des possibilités. Et même, on aimerait que les enfants puissent être accueillis carrément dans les autres commissions, pas simplement que ce soit chez nous, même si dans un premier temps, pour la visibilité, c'est mieux. Mais après, par exemple, on pourrait envoyer des enfants à la cuisine, enfin à la cantine, avec la commission numérique, ils pourraient faire l'accueil numérique. Enfin, il y a plein de possibilités. Oui, ça peut être plein de façons de les inclure dans ce mouvement-là et de leur permettre aussi de se faire leur propre opinion sur les choses. Exactement. De s'éveiller à ce que c'est de devenir des citoyens, puisque de toute façon, ça passera par eux. Ça passera par eux et c'est pour eux qu'on le fait. Et alors, du coup, comment on fait aujourd'hui pour vous rejoindre ? Par exemple, s'il y a des parents qui sont intéressés, comment ils font pour... Vous avez une page Facebook ? Alors, on a créé un groupe Facebook et une page Facebook. La page est plus facile pour nous trouver. Et ensuite, on a une mailing list. D'accord. Je donne l'adresse ? Oui, tu peux. Alors, de mémoire, c'est paris.enfantdebout. Au pluriel. Enfant en pluriel et debout sans S. Arrobase liste.nuitdebout.fr Ok. Donc, c'est... Paris.enfantdebout.f Arrobase liste.nuitdebout.fr Exactement. Waouh, ça va, j'ai pas Alzheimer encore. Pour s'organiser. C'est génial. Et bien, du coup, alors qu'on vous trouve sur la place de la République, là, pas tous les jours encore, mais... Pour l'instant, pas tous les jours, le prochain rendez-vous, c'est dimanche de 15h à 19h. D'accord. Donc, on sera au milieu de la place, dans la bulle, c'est facile à trouver. Vous voyez, il y a une grosse bulle tubulaire près de la sortie du métro, en fait, côté place où il y a l'AG. Et vous allez voir, il y a des enfants... C'est marqué « Enfants, parents debout ». Donc, très gros. Il y a des enfants dedans qui jouent, il y a des enfants autour, il y a des mamans, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, à leur poser des questions, à venir nous rejoindre, à venir les rejoindre. À nous rejoindre, oui. On a besoin de ça. Quel que soit l'âge de vos enfants, j'imagine que... Complètement. Et même, pour l'instant, on fait avec ce qu'on est. Donc, moi, j'ai un bébé, il y en a qui ont des neufs, voilà, jusqu'à neuf ans pour l'instant. Mais même à terme, on aimerait bien qu'il y ait des ados qui nous rejoignent et qu'ils puissent créer un truc ados. Enfin, je ne sais pas, tout est envisageable. Plus on sera nombreux, plus on pourra faire des choses. Du coup, ça va, ce n'est pas trop compliqué pour l'instant ? Pour lui, c'est chou ? J'ai absoluté. Oui, c'est ça, il est malade en plus. Pour ce soir. Mais sinon, ce n'est pas super compliqué. Il faut avoir envie de le faire, quoi. De toute façon, c'est comme tout, finalement. Quand tu as un enfant, de toute façon, c'est de l'organisation. Oui. Mais moi, je ne suis pas très organisée. J'ai juste plein d'envie. Et puis, je me dis qu'il me suit partout et que c'est ça, la vie. Oui, mais c'est vrai. Moi, j'ai été trimballée enfant aussi. Ma mère faisait plein de choses. M'emmener avec elle et tout. Je raconte ça à des amis qui me disent, mais c'est inconscient. Pas du tout. Au contraire, c'est un regard hyper intéressant sur la vie. Moi, j'ai essayé d'un sentiment de liberté pour moi d'assister à des discussions d'adultes, à des conversations, de m'endormir sur des banquettes, etc. Je trouve que c'est un éveil aussi formidable. Et c'est les inclure et ne pas les considérer comme des sous-individus. Je crois qu'à la commission, on est tous d'accord pour dire que de toute façon, il faut promouvoir aussi une autre place pour les enfants dans la société. Et surtout qu'on apprend plein de choses d'eux aussi. Et c'est surtout ça. C'était hyper agréable de te recevoir. Reviens nous voir quand tu veux. Merci beaucoup, ma jolie. Si tu veux nous donner des idées, lancer des appels. Eh bien oui, parce que même à terme, peut-être qu'on pourrait faire une journée enfant. Il y a plein d'idées. C'est super. En tout cas, merci de l'invitation. Avec plaisir quand tu veux. Allez, je te la rends. On fait un retour âgé. On revient tout à l'heure. Salut. Sous-titrage ST' 501